Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir ou de vous voir sur cette conférence les secours à l'heure du digital. J'ai avec moi le colonel Bertrand Kaiser à ma gauche qui est responsable du déploiement territorial et développement des partenariats du programme Réseau Radio du Futur ou RRF. Également monsieur Bernard Rubinstein à la gauche ou à votre droite, peu importe, vous voyez, donc la personne d'à côté, qui est le dirigeant du groupe Prisme et qui prendra la parole à la fois au nom de son groupe, mais également dans le cadre d'un partenariat avec la société Zebra. Monsieur Xavier Morin à droite pour vous de monsieur Rubinstein qui est le dirigeant de la société Excellus que vous connaissez peut-être sous le nom de la marque Nomadic. Et enfin, monsieur Laurent Facon qui est directeur d'un institut de formation ambulancier à la croix rouge française. Le digital, je pense que vous voyez tous à peu près ce que c'est. Vous avez tous et toutes sans doute un smartphone, très certainement. Vous avez l'habitude de communiquer avec vos amis via des messageries plus ou moins sécurisées comme WhatsApp, Telegram, j'en passe et des meilleurs. Vous partagez sans doute allègrement des photos, soit par SMS, soit par n'importe quel canal sans même y penser. Et vous avez sans doute une foultitude d'applications mobiles qui vous rendent des services plus ou moins essentiels. Vous avez l'habitude de recevoir sans doute vos tickets de train sur l'application de la SNCF, vos boarding pass d'avion sur les multiples applications, soit des compagnies aériennes, soit d'agrégateurs. Et vous n'êtes pas tellement surpris quand vous avez un conseiller, par exemple, de Bouygues Télécom à qui vous avez téléphoné parce que votre box était en panne qui vous dit allumez votre caméra et puis faites-moi voir le problème. Il se trouve que dans l'univers des secours, les choses sont un tout petit peu différentes. Pour autant, elles sont très largement en train de changer. On est depuis peut-être 5-7 ans au début d'une véritable révolution qui est la digitalisation des secours. Et pour des contraintes opérationnelles et des contraintes d'horaire, je vais laisser la parole au colonel Kaiser pour nous présenter un projet dont vous avez peut-être entendu parler, donc le RRF, un projet étatique à la fois de refonte d'une architecture de télécommunication, mais aussi d'une offre de services au bénéfice de la communauté de la sécurité civile, enfin des acteurs des secours, des soins d'urgence, mais plus largement du ministère de l'Intérieur. Bien, merci. Donc, effectivement, colonel Bertrand Kaiser, jusqu'au 31 décembre 2021, j'étais directeur adjoint du SDMIS, donc Servis départemental métropolitain d'incendie de secours à Lyon. Et alors que je m'apprêtais à partir à la retraite, on m'a proposé de me prendre en charge une partie du support de la mission Réseau Radio du Futur. Alors ce Réseau Radio du Futur, c'est quelque chose auquel je crois, vous croyez, pour les acteurs du secours, de la sécurité, et vous le disiez tout à l'heure, fort justement, on n'est plus dans les acteurs du secours, mais on est dans les acteurs du secours, de la sécurité, et de tout l'environnement de secours et de sécurité. Et ce Réseau Radio du Futur, il est né dans l'esprit du président Macron en 2017, c'est la conséquence des attentats de 2015, où on a jugé nécessaire, et avec opportunité, je pense, c'est pertinence, de créer un réseau qui puisse être moderne, interopérable, résilient, sécurisé, et au débit, puisque les acteurs du secours et de la sécurité, pour l'instant, pour l'heure, sont sur des réseaux bas débit, qui leur permettent de transmettre la voix, très très peu de données, et pas d'images, pas de vidéos, de fait, d'ailleurs, les acteurs du secours et de sécurité se dirigent à des solutions alternatives pour l'heure, que vous devez connaître, messieurs, je pense, j'imagine, parce que ça correspond à un vrai besoin. Et donc l'idée de ce Réseau Radio du Futur, c'est de permettre ce saut technologique qui va organiser l'accueil d'un certain nombre de fonctionnalités et de satisfaction de besoins opérationnels dans la communication opérationnelle. Donc comment ça se passe, ce réseau ? Donc là, vous avez le slide qui présente, en termes de chronologie, comment c'est envisagé. Donc il est démarrage en 2017, mission de préfiguration, qui aboutit à une inspection de l'inspection générale de l'administration, qui dit qu'il faut y aller. Donc on transforme la mission de préfiguration en direction de programme. Et puis on envisage de créer ultérieurement une agence de communication spécialisée dans la sécurité du secours, en communication opérationnelle, qui va permettre de soutenir ce Réseau Radio du Futur, avec un objectif qui est de primo-déploiement, de premier déploiement sur les départements, les territoires qui vont accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En termes de chronologie, en gros, on en est là. Comment ça se passe sur la construction de ce projet ? Ce projet, il est dans la co-construction, c'est-à-dire qu'on a organisé un certain nombre de travaux en coopération avec des groupes de travail, avec des expérimentations, une trentaine d'expérimentations sur le territoire national, qui ont permis d'évaluer le besoin et d'évaluer les nécessités auxquelles doivent répondre ce Réseau Radio du Futur sur la capacité de transmission, et puis permettre d'améliorer la gestion des opérations, gagner du temps, transmettre de la donnée de façon résiliente, de façon sécurisée. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'on peut mettre juste, tout à l'heure, dans la première conférence sous le tableau ronde, où on a... Voilà. Donc, c'est une conception qui va permettre... Merci. Une conception qui va permettre de garantir un certain nombre de points de résilience et notamment une capacité de débit qui va être priorisée, sécurisée pour les services de secours, un coeur de réseau qui va être sécurisé en deux et redondée dans un site protégé, des solutions alternatives de couverture, d'augmentation de la couverture du réseau. Et puis, surtout, ce qui est important, peut-être, c'est qu'on est sur une capacité à prendre en compte les ressources de quatre opérateurs. Deux qui vont nous garantir la priorité préemption et puis deux autres qui viennent rajouter en termes de... Sans garantir la capacité de préemption qui vont nous permettre de couvrir 98, 99% du territoire, du territoire national. Voilà un petit peu ce que c'est que le réseau Radio du Futur. Avec ce réseau, en fait, ce réseau Radio du Futur par rapport à la digitalisation dont vous parliez, c'est en fait un tuyau qui va permettre d'offrir un certain nombre d'applications opérationnelles, de gestion, voire même un peu administrative, mais facilitant le travail des acteurs du secours. Merci beaucoup. C'est important. En fait, on a commencé avec vous. Alors, il y avait cette contrainte horaire, bon, dont d'actes. Mais en définitive, et vous le dites très bien en parlant de tuyaux, on ne peut pas aujourd'hui faire la digitalisation des activités sans avoir des structures de transport, des tuyaux, schématiquement, qui sont à la fois correctement dimensionnées, évolutives et résilients, puisque l'activité des acteurs du secours et des soins d'urgence, et plus largement du ministère de l'Intérieur, ne peuvent pas souffrir d'une coupure eu égard à l'importance des activités qui sont menées. Merci beaucoup pour ça. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, 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 j'allais dire que vous avez tout à fait raison. Tout simplement que du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24, les acteurs du secours doivent pouvoir faire leur métier, leur mission, assumer leur mission, et puis surtout être en capacité de communiquer opérationnellement, effectivement, en permanence. Merci. Pour continuer et avant de donner la parole aux industriels, éditeurs de logiciels, sociétés privées, je vais donner la parole à M. Facon de la Croix-Rouge Franchaise pour qu'il nous fasse part de son expérience opérationnelle de la digitalisation dans son métier de formateur. Comment, ces dernières années, la formation a-t-elle été... Alors, la formation pour des ambulanciers, donc pour des personnes qui interviennent auprès de victimes, comment cette formation a-t-elle été impactée par la digitalisation ? Merci. Déjà, il y a deux dimensions, je pense, dans l'impact du digital en formation. Il y a une dimension opérationnelle, c'est comment le digital va modifier les pratiques de terrain, comment on va inclure le digital dans notre prise en charge de nos patients. Mais en fait, le Covid a télescopé directement de notre formation, c'est-à-dire comment on est capable de maintenir une prestation de formation, comment on est capable de poursuivre une formation alors qu'on est confiné, ou alors qu'on est en télétravail, ou alors que même peut-être demain, on aura des difficultés à nous déplacer, parce que le gasoil sera trop cher, et qu'on aura du mal à venir sur les lieux de formation. Donc je pense que le croisement, il est au chemin des deux, parce que c'est deux axes différents, mais deux axes complémentaires. Alors pourquoi complémentaires ? C'est qu'il faut approprier le digital. Et approprier le digital, ça semble une évidence. Quasiment tout le monde a un smartphone dans sa poche, mais un smartphone pour être sur Midi, ou regarder des vidéos sur Youtube, c'est différent d'avoir un smartphone à vertu pédagogique. Et le vrai défi, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on est sur des générations qui en effet ont des outils, ils sont complètement à l'aise avec ces outils, mais de là à faire de cet outil qui peut être considéré comme un outil ludique, un outil de travail, c'est une dimension qui est quand même assez nouvelle. Alors je vais dans un premier temps peut-être parler du digital en formation. Donc comment ce digital en formation a perturbé nos pratiques ? On a vu arriver plein de solutions. Le Covid, nous ça avait arrivé plein de solutions techniques, les zooms, les mites, le synchrone, le asynchrone, des tonnes de solutions, et peut-être même trop de solutions. Et on s'est aperçu que souvent nos étudiants étaient un peu perdus, un peu noyés, avaient des formateurs qui avaient des réponses hétéroclites, et puis surtout des réponses qui n'étaient pas adaptées à l'apprentissage de longue durée sur des outils. Je vous promets qu'un zoom de 3 heures d'un prof de faculté avec un PowerPoint en Arial 12, c'est juste insupportable, et donc les étudiants sont en train de jouer sur Candy Crush en même temps avec la caméra à déteinte. Donc la vraie réflexion, c'est de comment on est capable de proposer une approche différente de l'apprentissage en digital. Alors je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais en tout cas une des solutions que nous on a trouvées, c'est vraiment permettre aux gens de picorer. En fait, c'est vraiment cette image, je trouve, qu'il faut garder à l'esprit. Ils ont énormément de sources. Et parfois même le contenu qu'on apporte, ils l'ont par ailleurs. Ils n'ont pas besoin de nous. Et quand je dis l'image picorée, c'est picorer des propositions pédagogiques. Aller proposer à la personne d'aller un peu dans un nuage de solutions autour d'un thème et de pouvoir aller chercher soit un algorithme décisionnel pour un savoir procédural, soit une petite vidéo d'apprentissage sur telle ou telle pathologie, soit un petit quiz de résolution de problèmes, soit une petite vidéo de mise en oeuvre. Et puis se dire que, bah oui, peut-être notre schéma classique d'apprentissage, où on a l'habitude de faire une introduction, un développement, une conclusion, et on se dit, ils vont tous au même moment aller regarder la vidéo de tel geste. Bah non. Il y en a peut-être qui vont commencer par la vidéo. Il y en a peut-être qui vont se dire, je vais faire directement le quiz. Et si j'ai 100% mon quiz, je ne vais peut-être pas faire le cours. Donc ça change énormément les habitudes d'apprentissage. Ça perturbe les formateurs qui se disent, mais à quoi je sers ? Et donc, on est beaucoup plus dans un formateur dans le monde du digital qui est en fait un médiateur, un accompagnateur. Et donc, ce qui est important, c'est de donner les outils de pouvoir suivre ses apprenants. Quand on est en salle de cours, on voit celui qui dort. Là, on ne le voit pas. Et donc, il faut trouver un moyen de savoir qu'il est en train de jouer à Candy Crush ou en train de dormir. Et donc, c'est vraiment des outils de suivi. Et peut-être un élément qui est important, qui n'a pas été pris en compte assez au début, ce n'est pas tellement les temps de connexion qui sont importants. Et beaucoup, même parfois des financeurs nous disaient les pôles emploi, les opcos, donnez-nous les temps de connexion. Ce n'est pas ça qui est important. C'est les pourcentages de réalisation. Et je pense qu'il est important, c'est de pouvoir corréler le temps que les personnes passent au pourcentage. Dans tout ce qu'on leur a proposé à picorer, combien de temps ils ont mis à le faire n'est pas tellement intéressant, mais qu'ils aient été capables de faire 100% de cela devient intéressant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'il est important, c'est qu'est-ce qu'ils en font de ce savoir ? Et qu'est-ce qu'ils en font de ce savoir ? Eh bien, on a trop tendance à se dire, on attend qu'ils reviennent en salle pour des applications pratiques et tout ça. On peut faire du travail un petit peu de résolution de problèmes en digital. On peut travailler le classique TD, le fameux TD, on a l'habitude de le faire en salle, etc. Le TD, on peut le faire en digital et on s'aperçoit qu'il y a une vraie plus-value à leur poser des TD où il n'y a pas complètement toutes les solutions. Des TD où ils sont obligés d'aller dans leur nuage d'informations, dans leur nuage de solutions, peut-être même à en chercher ailleurs, peut-être même éventuellement aller sur Google et taper telle ou telle pathologie pour trouver la solution et nous apporter des éléments de réponse. Et là, on commence à avoir une utilisation du digital qui est intéressante parce qu'après, même quand ils viennent en cours et qu'ils ont un problème, ils vont sur la plateforme ou ils vont sur Google et ils vont chercher la solution et donc ils se sont appropriés l'outil d'apprentissage. Donc ça, c'est pour la partie digitale formation, on pourrait dire. C'est peut-être un dernier point qui est important. On a un peu un choc générationnel et c'est fini en fait l'ordinateur. Je suis désolé, moi aussi ça m'a fait un choc quand je me suis aperçu qu'il y avait quasiment 50% d'une promotion qui n'avait qu'un portable, qu'un téléphone et ils faisaient tout avec. Ils n'ont plus de ligne fixe, ils ne regardent pas leur boîte aux lettres et ils n'ont pas d'ordinateur. Donc un des grands défis également, c'est de faire évoluer nos outils digitaux pour qu'en fait on puisse faire son cours dans le bus sur son téléphone portable. Et ça, c'est aussi un virage qui n'est pas évident parce que les formateurs sont assez habitués au PowerPoint et là, on leur dit ben non, ce n'est pas possible le PowerPoint faire autre chose et donc ça change beaucoup de logique. Deuxième partie du digital, là je suis à côté de Nomadic et c'est vrai que c'est avec eux qu'on a lancé cette première expérimentation, c'est le digital sur le terrain, sur comment, je suis un peu trop loin là, comment le digital va pouvoir améliorer le diagnostic, améliorer la prise de décision, améliorer la relation avec les régulations médicales et il y a un défi, c'est-à-dire qu'on équipe les compagnies d'ambulance mais il faut penser à accompagner la formation et comment on va intégrer le digital dans la formation. donc c'est un défi qui a plusieurs niveaux, on en parlait juste avant parce que assez classiquement on se dit ben on donne une solution technique et les gens l'intègrent mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dimensions dans l'apprentissage de ce digital. Il y a l'apprentissage de je suis capable d'objectiver ce que je vois sur une tablette et donc je suis à l'aise sur l'outil d'une tablette pour saisir un bilan et transmettre un bilan mais il y a d'autres contraintes c'est qu'il faut que je sache mettre en lien des appareils avec une tablette et c'est pas si évident que ça d'être capable de répondre à des bugs à des dysfonctionnements d'être capable éventuellement de répondre aux incidents j'ai pas ça marche pas ben je suis capable de passer sur autre chose et puis enfin le dernier élément c'est je suis capable d'intégrer dans ma procédure de prise en charge de malade l'outil sans que ça prenne du temps en plus pour le patient sans que ça soit délétère pour le patient et sans qu'on ait l'ambulancé qu'il remette dans un tiroir en disant c'est trop compliqué je reprends ma fiche papier parce que c'est trop long et donc sur l'expérience que l'on a actuellement ça fait maintenant deux ans qu'on l'utilise plus ça avance plus on fait le choix de le faire par petites touches la tâche semble un peu dure et difficile pour les apprenants et donc on fait plusieurs focus pendant la formation et on rajoute de la complexité au fur et à mesure pour la gestion globale et à la fin de la prise en charge ils font des mises en situation professionnelle complètes avec la solution avec une particularité c'est que la notion de binôme est vraiment important et que c'est vraiment un travail en collaboratif et c'est ce dont on s'est rendu compte binôme ou trinôme si c'est un équipage secouriste ou pompier mais on s'aperçoit que le fait de travailler à plusieurs la solution digitale réduit assez peu le temps sur le bilan ça n'a pas d'impact en tout cas sur le temps du bilan et pas d'impact pour le patient donc ça c'est également une notion qui est un peu nouvelle parce que c'est à dire que le chef c'est pas seulement celui qui a la tablette et qu'il peut y avoir un opérateur de saisie à côté de ça et donc c'est à ce travail un petit peu de coordination merci beaucoup pour ce retour assez complet on devait avoir avec nous un secouriste de la 2F2S et puis vous connaissez les contraintes des activités opérationnelles ils ont été pris sur une comment dire sur une opération à destination des réfugiés ukrainiens alors je vais changer de casquette et de casquette de modérateur je vais vous faire part de mon expérience de secouriste puisque au delà d'animer ces conférences et de faire du journalisme je suis également secouriste je suis assez raccord avec ce que vous dites monsieur Facon à savoir que ce qu'on croyait pouvoir attendre des outils numériques en termes d'efficacité à savoir un gain de temps en définitive c'est pas forcément là que se trouve le gain et c'est plutôt moi je dirais un enrichissement et c'est un petit peu ce que vous dites aussi un enrichissement de la capacité à faire le même travail donc il n'est pas fait plus vite je ne sais pas s'il est mieux fait ça c'est peut-être quelque chose dont on pourra parler mais en tous les cas les données qui sont collectées le sont de manière plus riche elles sont alors là pour le coup il y a un gain en temps elles sont plus rapidement transmises on parlait des réseaux de transport l'augmentation l'apparition de solutions connectées qui permettent de diffuser directement l'information auprès d'un centre de régulation médicale auprès d'un CT à codice auprès d'un hôpital j'ai vu pendant le Covid des gens qui arrivaient à l'hôpital avec un patient à bord et l'infirmier ou l'infirmière d'accueil et d'orientation savait déjà qui était le patient avait déjà récupéré le nom le prénom et puis toutes ces données dont la transmission n'a aucune valeur ajoutée et ça permettait aux équipages de passer plus de temps à détailler des éléments cliniques un ressenti sur l'état du patient plutôt que de parce que le temps de transmission il est contraint tout le monde est empressé et si le temps de transmission c'est 5 minutes et que en une demi-seconde on a l'infirmier qui dit c'est bon j'ai l'identité et bien on a 5 minutes toujours mais pour passer des informations avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante vous n'en avez pas parlé monsieur Facon moi j'ai vu aussi l'apparition des outils numériques sur les événements de grande ampleur ou les situations de crise on en parlait ce matin pendant la conférence dédiée à la radio télécommunication on mettait en exergue le fait que bon en mode nominal tout le monde est assez d'accord pour dire que ça va fonctionner que ça fonctionne voilà très bien c'est dès qu'il y a un petit grain de sable trop de monde connecté que le médecin régulateur il n'a pas le temps de répondre parce qu'il y a beaucoup d'intervenants que les communications passent mal parce qu'il y a beaucoup de public qui est connecté que l'apparition d'outils technologiques qui permettent de transmettre les bilans qui permettent de recueillir les informations qui permettent de géolocaliser le véhicule je pense que vous avez tous vécu le cross à la campagne ou le cross dans une ville qui a demandé des renforts il y a des renforts extra départementaux qui arrivent qui eux ne connaissent pas le lieu dit de la selle truc-muche ou de l'âne percée et puis quand le régulateur ou le médecin régulateur lui dit tu vas à tel endroit alors déjà il est perdu parce qu'il ne sait pas où il va alors encore mieux quand il a trouvé une intervention et qu'on lui dit c'est où il est bien perdu et là pour le coup les outils donc on va parler de géolocalisation qui permettent de savoir où on se trouve et on n'a pas besoin de le dire on a peut-être besoin d'appuyer sur un bouton voire on n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton et là aussi on ne perd pas du temps à expliquer où on est qui n'a aucune valeur ajoutée pour le patient et par contre on a beaucoup plus de temps pour s'apesantir sur qu'est-ce qu'on voit dans quel état on est de quoi on a besoin en termes de moyens complémentaires ou quelle va être la marche à suivre voilà un peu mon expérience personnelle sur le gain de temps pas dans la comment dire enfin pas le gain de temps le gain en efficacité dans le même temps en fait c'est pas plus court c'est juste plus efficace dans le temps que l'on avait on a quand j'ai préparé cette cette conférence il m'est apparu quasi comment dire normal voire indispensable d'inviter des acteurs fournisseurs de solutions alors public quand on parle du réseau radio du futur privé quand on parle d'édition de logiciel ou d'édition de solutions parce que c'est peut-être aussi une grande transformation on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous monsieur Facon aujourd'hui les solutions technologiques ne sont rien s'il n'y a pas des personnes qui sont capables de les transformer en éléments intelligibles et utilisables on ne va pas faire une discussion autour des langages de programmation qui sont utilisés pour développer telle ou telle interface sur un téléphone portable on ne va pas parler des problématiques de doit-on monter en version 12 d'Android rester en 11 point quelque chose est-ce qu'il faut sur iOS avoir la bêta quelque chose et compagnie et pourtant la réalité des choses c'est que le coeur des technologies qui sont mises en oeuvre sont de cet acabit là et vous en tant qu'utilisateur c'est pas ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse c'est que quand vous appuyez sur le bouton transmettre mon bilan il se passe un truc quasi magique qui fait que le bilan il est transmis n'importe comment n'importe quand que le réseau soit connecté ou pas qu'on soit en mode dégradé ou pas mais en tous les cas que quand on s'attend à appuyer sur un bouton le bouton fasse exactement ce que vous vouliez comme un klaxon de voiture quand on appuie dessus ça fait du bruit vous ne savez pas comment ça marche peu importe ce qui compte c'est que quand on appuie dessus ça fait du bruit et ça doit faire du bruit à tous les coups parce que et je prends l'exemple du klaxon sauf pour les énervés du volant qui klaxonnent n'importe comment mais normalement quand on klaxonne c'est quand il y a un danger et donc il faut que ça marche au moment où on appuie dessus c'est pareil dans nos activités de secours et de soins d'urgence je reprendrai l'exemple de Candy Crush ou de Mythic si Candy Crush ou Mythic ne fonctionne pas a priori il n'y a pas mordonne c'est pas un drame si envoyer le bilan ou envoyer sa géolocalisation ou demander des renforts ça ne fonctionne pas c'est légèrement plus problématique pour rester poli je vais donc passer la parole je vais commencer par vous monsieur Morin vous êtes le dirigeant de la société Excellus on vous connait sous le nom de la marque Nomadic et pour commencer avant de parler justement des attentes vis-à-vis des outils digitaux de comment ça se passe en implémentation vous êtes un acteur parmi tant d'autres je ne sais pas si vous avez la chance d'être là ou si c'est une corvée d'être là mais vous êtes là donc je voudrais que vous nous parliez de Nomadic qu'est-ce que ça fait à quoi ça sert et puis après on verra comment on l'utilise qui sont deux choses un peu différentes oui bonjour à toutes et tous je vous rassure Nicolas c'est un plaisir d'être avec vous en quelques mots je vais vous présenter notre société ce que l'on fait avec Nomadic et puis je rebondirai sur vos retours d'expérience en tant que secouriste il y a des éléments très intéressants et qui m'interpellent et j'aimerais pouvoir les développer donc Nomadic c'est quoi déjà c'est une société que j'ai cofondée à Bordeaux avec un médecin urgentiste qui a travaillé pendant plus de 10 ans à la régulation du SAMU de Bordeaux et puis comme il me le disait souvent on a commencé cette aventure il y a maintenant bientôt 8 ans et à l'époque il me disait tu sais j'ai pleuré souvent la nuit en tant que médecin régulateur de ne pas avoir d'informations pas toujours d'informations enrichies objectifs tangibles d'une situation donnée des choses toutes bêtes une personne âgée qui chute dans un EHPAD j'ai pas la photo pour voir l'état de la plaie une douleur thoracique atypique personne n'est capable de me faire un électrocardiogramme 12 dérivations pour pouvoir écarter une suspicion d'infarctus etc 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 et donc ce qui nous a animé ensemble moi je suis ingénieur de formation ce qui nous a animé ensemble c'est de pouvoir j'ai envie de dire enfin offrir à tous les professionnels de l'urgence et du secours en France une plateforme numérique collaborative et qui va permettre de réunir tous les acteurs qui interviennent sur ces chaînes de prise en charge quelle que soit leur couleur je dirais donc ça c'est notre point de départ c'est notre vision et puis parallèlement à ça c'est développé la notion de télémédecine en France ça ne vous a pas échappé la crise Covid n'a fait que renforcer ce sens de l'histoire et donc c'est pour ça qu'on se présente en tant que plateforme de télémédecine d'urgence et plus récemment on a développé également des usages en téléconsultation en téléexpertise et j'y reviendrai après puisqu'il y a un lien de plus en plus et une convergence finalement auprès de certains acteurs sur ces différents types d'actes donc on a cofondé ensemble cette plateforme aujourd'hui on est présent à peu près dans une petite trentaine de départements en France métropole et domtom avec beaucoup d'utilisateurs c'est parfois difficile de les dénombrer et comme je le disais on est présent auprès de tout un tas d'effecteurs en fait de soins qui interviennent en relation avec les SAMUS entre 15 et puis également bien sûr avec les CTA CODIS donc on travaille avec les ambulanciers privés ça a été un de nos points de départ dès 2016 on a numérisé leurs activités sur leurs interventions dans le cadre des gardes préfectorales on s'est également intéressé très tôt on a équipé des établissements médico-sociaux avec des véritables sujets sur la prise en charge des urgences et le manque d'outils qui leur permettent de mieux collaborer finalement avec les ARM et les médecins régulateurs SAMU et puis plus récemment également bien sûr les acteurs de la sécurité civile l'ESDIS et donc avec cette vision de pouvoir rassembler tous ces acteurs sur une plateforme commune et puis le temps nous donne raison puisqu'on commence à avoir de plus en plus de projets départementaux régionaux avec cette envie commune de pouvoir finalement parler la même langue numérique le même langage numérique autour de ces interventions alors qui dit télémédecine dit besoin de télécommunication et il n'y a pas de télémédecine s'il n'y a pas de télécommunication donc pour nous c'est une très grande nouvelle et une très belle nouvelle de pouvoir demain construire cette plateforme au-dessus du réseau oui je vais en profiter parce que monsieur Bardon nous a rejoint Louis Bardon pour le présenter parce que vous allez vous adresser à lui donc le colonel Kaiser s'est transformé en Louis Bardon vous êtes responsable avant-vente et chargé des relations clients au niveau de la direction de programme RRF voilà vous êtes présenté très bien et donc enchanté et donc ravi de pouvoir demain pouvoir faire fonctionner des outils nomadiques sur ce réseau et donc aujourd'hui on est effectivement sur des réseaux plus classiques que l'on connaît tous une autre dimension peut-être qui nous caractérise sur ce secteur c'est le fait que très tôt aussi parce qu'on a une direction médicale forte et un cofondateur je l'ai dit qui est médecin urgentiste on a très tôt fait en sorte de démontrer le bénéfice je vais rebondir ce que vous avez dit Nicolas sur deux sujets qui me semblent fondamentaux vous avez parlé de la notion de temps et effectivement le temps est une donnée importante dans la présence des urgences et puis la notion de je dirais en ergonomie on appelle ça le critère d'efficacité c'est le fait qu'effectivement j'obtiens le résultat voulu sur une action donnée pour moi le facteur temps c'est vrai que quand on parle d'outils numériques on a tous tendance à se focaliser sur l'activité de saisie sur un smartphone sur une tablette mais je crois qu'il faut voir ce facteur temps sur la globalité du process je vais vous donner quelques exemples quand on a été capable dès 2016 de pouvoir qu'un SAMU puisse envoyer des moyens comme des ambulanciers privés équipés d'une solution nomadique leur permettant de faire un électrocardiogramme 12 dérivations qualifiants de le transmettre à un régulateur SAMU et de détecter des infarctus atypiques on fait gagner 3 heures 4 heures sur une prise en charge on travaille aussi beaucoup sur le télé AVC idem on sait tous que l'AVC c'est avant tout une course contre la montre donc je crois qu'il faut vraiment regarder ce facteur temps sur la globalité du processus et pas exclusivement sur l'utilisation de l'outil numérique en tant que tel ça je crois que c'est fondamental et l'efficacité bon ben voilà j'enfonce une porte ouverte c'est évident que sur ces outils là on se doit de proposer des outils qui soient les plus fiables possibles qui soient les plus sécurisants possibles pour les acteurs qui interviennent sur l'urgence et ça c'est notre mission au quotidien en effet et de faire en sorte que l'outil informatique soit bien au service de ce patient et des professionnels qui les prennent en charge et non une contrainte finalement au quotidien donc ça c'est notre métier qu'on évite le côté la poste des années 80 ah ben non ça marche pas c'est l'ordinateur exactement on ne peut pas avoir d'excuses de cet ordre là par contre travailler bien sûr sur des scénarios dégradés puisque vous l'avez très bien rappelé il y a des situations où malheureusement on doit se passer l'outil informatique ponctuellement et donc là il faut savoir répondre à la situation j'en reparlerai après effectivement un lien assez évident avec la formation dans le cadre de l'évolution naturelle de nos outils et de son déploiement je ne sais pas si ça marche je n'ai pas l'impression que ça bouge si vous pouvez merci beaucoup ça bouge alors pour vous décrire un petit peu plus précisément ce qu'est la plateforme nomadique donc vous l'avez rappelé effectivement pour un acteur de l'urgence et du secours un des premiers sujets bien sûr c'est de pouvoir en tant qu'intervenant effecteur de soins réaliser un bilan donc historiquement qui était fait sur papier donc enfin on a des outils qui permettent de faire des bilans numériques et je vais parler d'intelligence dans ces bilans numériques ça aussi je pense que c'est on en parlera peut-être dans la suite sur la conception des outils mais un des pièges c'est de vouloir calquer le papier sur la tablette tactile et le smartphone et faire un simple copier-coller on le voit trop souvent mais ça je redévelopperai plus tard donc bilan évidemment qui doit prendre en compte les degrés de compétence de chaque professionnel qui intervienne donc ça c'est c'est important qu'il soit personnalisable bien évidemment différents référentiels existent français anglo-saxon donc on implémente tout ça dans nos outils le partage effectivement de médias qui soient qualitatifs donc via la prise de photos sur des hématomes sur des plaies des boucles vidéo qui sont très précieuses sur des difficultés respiratoires des dyspnées comme on dit et puis aussi la dimension visioconférence qui se développe de plus en plus à partir du moment où on a des réseaux de télécommunication qui le permettent on développe cet usage de visiorégulation c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les SAMU également les S10 nous demandent de pouvoir utiliser de plus en plus ces outils-là pour avoir l'image l'image temps réel pour pouvoir éventuellement communiquer avec le patient aussi donc ça ça se développe beaucoup au sein de notre plateforme effectivement l'intégration des nouvelles pratiques de télémédecine avec au-delà de cet acte de télémédecine d'urgence et bien on le voit de plus en plus des demandes pour que par exemple des sociétés d'ambulances privées deviennent de véritables assistants de téléconsultation dans le cadre de la permanence des soins en lien avec un médecin de la PDS donc ça c'est des choses au sein de CPTS qui se développent de plus en plus on a pas mal de demandes là-dessus également bien sûr des infirmières libérales des enjeux de formation puisque effectivement c'est pas juste un outil numérique que l'on amène on a fait bouger les lignes finalement en utilisant ces outils-là je parlais tout à l'heure de la pratique de l'ECG qui devient courante et qui est rentrée et qui est en train de rentrer officiellement dans les degrés de compétence de ces effecteurs de soins il y a encore quelques années c'était quelque chose qui était vu comme exotique voire même pour certains dangereux alors que nous on savait on savait pertinemment parce qu'on travaille de manière très rapprochée avec les médecins notamment les médecins régulateurs de SAMU qu'il y avait un véritable bénéfice à pouvoir équiper ces professionnels de ce type d'outils et donc un besoin vous l'avez rappelé effectivement de pouvoir les former à ces outils et de pouvoir les intégrer dans leur pratique et puis après bien sûr quand on parle d'outils numériques des enjeux d'interopérabilité je ne vais pas développer mais c'est une évidence pour tout le monde pour pouvoir avoir une fluidité dans l'usage et puis ça ça fait partie des prérequis évidents de pouvoir avoir une sécurisation des données donc évidemment on travaille avec des hébergeurs de données de santé certifiés et on fait en sorte que tous les échanges soient chiffrés et sécurisés voilà donc on a de nombreux partenaires aujourd'hui j'en ai représenté un certain nombre ici en tout cas voilà environ 25 SAMU utilisateurs aujourd'hui notre plateforme en France et ce qui me semble intéressant aussi à préciser c'est cette notion de maillage c'est quelque chose qui est fondamental et c'est ce qui correspond à la vision que l'on porte depuis le début de pouvoir créer ces maillages de télémédecine d'urgence avec tous les acteurs qui interviennent et ça va comme vous le voyez jusqu'aux USMP au centre pénitentiaire il y a un véritable sujet aussi là dessus sur la prise en charge en urgence et comment la télémédecine évite par exemple des extractions de prisonniers et les personnes qui travaillent dans ce secteur là sont bien au courant de la difficulté que ça peut engendrer si vous pouvez passer à la slide suivante s'il vous plaît la télécommande ne marche pas merci un petit mot rapide sur les outils vous voyez j'amène les outils à la fin parce que finalement ce n'est pas ça le plus important ce qui est important c'est les usages que l'on développe et le bénéfice patient avant tout des outils qui sont adaptés à chaque profil ça c'est fondamental bien évidemment vous l'avez vu une variété de profils que l'on équipe donc il est important d'avoir des outils qui soient parfaitement adaptés aux pratiques donc en mobilité et donc de la mobilité nomade nomadique ça vient de cette racine nomade bien évidemment donc une application mobile qui est disponible sur tablette tactile et de plus en plus qui va être disponible sur smartphone effectivement j'observe aussi comme vous j'ai une fille de 13 ans et effectivement elle est avant tout sur son smartphone elle ne sait pas trop ce que c'est une souris et un clavier des dispositifs médicaux connectés qui doivent fonctionner en toute situation d'où l'importance de les connecter à la tablette via bluetooth et pas de passer par des plateformes dans le cloud on ne sait où et après je vais récupérer mes paramètres vitaux je crois que c'est très important et aujourd'hui enfin depuis plusieurs années maintenant on collabore avec tous les constructeurs je ne vais pas les citer ils sont nombreux de moniteurs multiparamétriques ou de dispositifs médicaux connectés pour justement assurer et garantir cette fiabilité et cette fluidité encore une fois dans l'usage les interopérabilités avec les logiciels de régulation qu'ils soient au niveau des SAMU ou qu'ils soient au niveau des effecteurs de soins et puis évidemment la personnalisation ça c'est quelque chose qui est fondamental aussi sur ce type d'outil et qui est extrêmement attendu et bien évidemment aussi le partage de bilans entre différents intervenants quand on a une jonction SMUR et bien on a une version SMUR sur Nomadic qui va permettre à un pompier par exemple ou à un ambulancier de passer son bilan d'une tablette à une autre et d'assurer une continuité en termes d'outils numériques et puis à l'autre bout de la chaîne une plateforme web sécurisée pour tous les médecins et leurs assistants qui à distance vont pouvoir avoir une vue beaucoup plus enrichie je crois que c'est vraiment le mot clé vous l'avez très bien employé enrichie de la situation qu'on leur présente et pour prendre les meilleures décisions dans un temps qui est finalement très restreint voilà en quelques mots et bien sûr si vous souhaitez découvrir cette plateforme Nomadic je vous invite à nous rejoindre au stand D24 où notre équipe est présente pour faire des démonstrations et présenter tout ça de manière exhaustive merci Xavier je vous en prie ce que je trouve intéressant et je vais évidemment vous donner la parole à monsieur Rubinstein c'est que en fait vous présentez à la fin ce qui intéresse tout le monde les outils comment on s'en sert à quoi ça sert comment ça marche et je pense que c'est important pour vous qui nous écoutez c'est à dire que la préoccupation de l'industriel c'est comment le faire marcher comment ça doit répondre aux besoins des utilisateurs quelle technologie on met dedans et ensuite quel produit on propose là où en fait les clients je ne dis pas qu'ils n'en ont que faire de comment ça marche mais en définitive eux ils veulent juste que ça marche on y reviendra à ces préoccupations monsieur Rubinstein donc je vous présente vous êtes le dirigeant du groupe Prisme je vais vous demander de nous présenter le groupe Prisme et alors on va faire un petit focus si vous en êtes d'accord parce que je pense que si je vous demande de présenter le groupe Prisme demain matin on y est encore vu la multitude d'activités que vous faites et donc on va se concentrer sur le domaine des situations médicales urgentes de primo intervenants de l'urgence merci Nicolas bonjour à toutes et à tous le groupe Prisme c'est une société innovante de la French Tech et c'est l'un des principaux intégrateurs de solutions de traçabilité code barre et RFID de suivi et de sécurisation des biens et des personnes on intervient comme le dit Nicolas sur différents marchés trois grands verticaux la santé les secours et l'urgence sanitaire ça c'est le premier où on est dans ce domaine d'activité depuis 25 ans on a environ 350 centres hospitaliers qui en réguliers et on travaille de manière importante sur toutes les solutions de secours à l'intention des primo-urgentistes donc on travaille avec de nombreux SDIS on travaille avec la BSPP la sécurité civile et beaucoup beaucoup d'autres que je ne citerai pas ainsi également qu'avec des autorités de contrôle de tutelle qui jouent un rôle fondamental je citerai par exemple la préfecture de police de Paris la PPP qui contribue dans l'ombre pour le grand public avec un rôle extrêmement important à déployer graduellement ces solutions extrêmement performantes et beaucoup d'autres deuxième grand vertical qui est complémentaire au premier c'est l'ensemble des ministères où là on travaille avec tous les ministères sans exception aujourd'hui et de manière extrêmement suivie avec la direction des achats de l'état qui joue un rôle transverse fort utile et avec le ministère des armées où là encore on retrouve tous les problèmes qui ont déjà été évoqués par le colonel qui ont été évoqués également au niveau des tuyaux au niveau des capacités de transmission de manière importante et troisième grand vertical c'est le transport et la logistique on retrouve en fait dans le secteur privé pour des clients comme le groupe DHL 150 entrepôts en France ou le groupe La Poste que vous mentionnez des problématiques extrêmement similaires et qui font appel aux mêmes expertises donc une logique en fait d'intervention sur ces besoins alors comment ça fonctionne on est appelé en général par des clients qui ont une problématique on est disponible à l'UGAP puisqu'on est titulaire de ce marché donc l'achat est très facile pour l'ensemble de la communauté des primo-urgentistes et des administrations en général on est appelé pour résoudre une problématique et en général on tombe sur des acteurs qui nous expliquent chacun dans leurs mots les problèmes qui les interpellent au niveau opérationnel on a des enjeux qui viennent de natures extrêmement différentes et notre métier c'est de répondre à des besoins opérationnels à des besoins terrain des besoins métiers en apportant non pas effectivement des composants technologiques mais une solution qui fait ce qu'il faut et cette solution elle est construite de briques qu'on a construite au cours des 25 dernières années on a du conseil en amont auquel on fait appel ou pas pour définir effectivement quel est le besoin faire en sorte que l'ensemble des acteurs commencent à parler le même langage qu'on arrive à une feuille de route commune donc on écrit des spécifications fonctionnelles si c'est nécessaire on répond à les problématiques avec des briques matérielles avec un partenariat que vous mentionnez là encore Nicolas très fort avec notre partenaire Zebra Technologies présent sur ce salon et une offre extrêmement large de solutions sur laquelle on reviendra également et puis on a des équipes de développement logiciel des équipes qui développent en interne ou avec des partenaires stratégiques des solutions qui sont là encore spécifiques sur mesure et qui répondent à des contraintes opérationnelles de fonctionnement fort et puis derrière tout un ensemble de services qui est vraiment la clé et l'identité du groupe Prism où on aide au développement au déploiement et au maintien en condition opérationnelle de ces solutions il ne faut pas se cacher la face c'est difficile et c'est difficile parce que les équipes terrain changent elles changent très fréquemment et donc il y a besoin en permanence de réactualiser le savoir qui se perd au jour le jour dans un contexte où les technologies évoluent si vite qu'un outil qui a été développé il y a 6 mois n'est plus forcément l'outil dont on a besoin 3 mois plus tard et entre les deux on a de nouvelles technologies qui apparaissent en permanence s'il nous permet de faire autre chose et de continuer à moderniser et avoir une solution qui soit en permanence des plus actuelles alors je vais citer quelques exemples concrets de solutions le premier volet c'est tout un ensemble de solutions d'inventaire comme celles qu'on a déployées sur l'ensemble des sites de la sécurité civile et qui permettent aux opérationnels aux magasiniers aux gens qui partent en intervention donc c'est vraiment très très concret en permanence de savoir ce qu'ils ont combien de Zodia combien de lits combien d'équipements de toutes sortes tout ce qui va sortir et revenir à la base et on le fait de manière efficace parce qu'on est agnostique en termes de technologie on rentre par l'angle du besoin et on détermine là où les technologies qu'on assemble derrière que ce soit du code bar qui est toujours l'une des technologies les plus robustes du RFID de l'IET ou autre chose peu importe cette liste est amenée à évoluer en permanence deuxième exemple c'est dans les métiers de l'urgence on intervient avec des éditeurs qui sont connus en partenariat pourquoi ? parce qu'on a une envie que l'utilisateur ait un point de contact une équipe complète qui est capable de répondre sans se renvoyer la balle et donc on intervient en vendant des solutions complètes par exemple FarmSap Urshap Medisap de notre partenaire à propos qui expose également sur ce salon et on intervient sur l'ensemble des dimensions matérielles pour que tout marche sans que l'utilisateur ait à se poser de questions de manière facile au niveau du paramétrage avec là encore une offre extrêmement robuste de notre partenaire Zebra troisième exemple c'est la distribution de matériel qui doit être adapté ajusté paramétré sur l'ensemble des solutions donc là encore on parle de douchettes de lecteurs on parle de PDA on parle d'imprimantes on parle de plus en plus de tablettes durcies on parle des étiquettes des consommables associés où on joue un rôle d'expert par rapport à un besoin particulier pour assembler les bons composants comme mon voisin le disait un petit peu c'est important c'est pas forcément évident parce que là encore l'offre évolue tous les jours et à chaque mois on a des nouvelles solutions qui remplacent et qui permettent d'adapter Nicolas l'a fait allusion parfois on a des solutions là encore qui vont plus vite que le temps on est présent avec les bracelets sinus et les fiches FMA qui permettent le recensement des victimes et la pré-hospitalisation à laquelle vous faisiez référence avant même qu'une victime arrive à l'hôpital en coordination avec le dispositif hors sec et là encore l'ensemble des primo-intervenants de manière à ce que ce temps si précieux les premières minutes quand la personne arrive à l'hôpital on se concentre sur les examens à faire on se concentre pas sur qui c'est et on ne cherche pas à retrouver des informations de base qui effectivement unitaires ont peu de valeur on les transmet de manière complètement automatique de la même manière on intervient avec des solutions comme des bracelets vitaux Jean Portin de notre partenaire ID1 au bras ce bracelet est très simple vous avez l'ensemble des informations vitales vous concernant si vous avez un malaise ou si pour une raison ou une autre vous arrivez que vous n'êtes pas conscient en cas d'urgence dans un hôpital donc c'est d'autres types de solutions où l'optique est la même c'est de se concentrer sur ce qui compte ce qui permet de sauver des vies et sauver des vies c'est le fil conducteur dans toutes les interventions et on intervient dans des domaines très très souvent qui sont difficiles dans l'urgence la plus absolue dans le contexte de crise sanitaire on est encore intervenu récemment dans le cadre de la crise du coronavirus pour que chaque école puisse disposer d'un thermomètre sans contact à un moment donné tous les états se battaient pour obtenir de la disponibilité auprès des mêmes équipements et il fallait sourcer un nombre extrêmement élevé de thermomètre sans contact dans des temps extrêmement courts donc ça c'est très important et le dernier exemple que je citerai parce qu'on est dans la même logique c'est on intervient dans des salles de soins dans des blocs opératoires en salle de réanimation où on est l'un des maillons de la chaîne pour que l'ensemble des données l'ensemble des paramètres vitaux soient lus de manière automatisée sans que ça doit être transcrit à la main retranscrit on se souvient tous des pancartes qui sont au pied des lits d'hôpitaux on le fait de manière automatisée on l'a fait sur l'ensemble du périmètre de l'APHP avec des partenaires éditeurs tels que des des très grandes sociétés avec qui on a des relations donc là encore on se rejoint complètement dans toutes les interventions qui ont été faites on parle de l'usage on parle du besoin et derrière on déroule ce qui doit être fait au niveau de la mécanique que ce soit du matériel du logiciel ou des services merci merci à vous merci à vous deux ce que je trouve intéressant dans vos propos c'est que vous avez réussi sans nous endormir à montrer la complexité de votre travail pour fournir des solutions utilisables simplement et je pense que c'est et c'est ce qu'a fait le colonel Kaiser également un peu moins cet après-midi pris par le temps mais on va y revenir sur RRF la digitalisation des activités et notamment celle du secours et des soins d'urgence avec cette dimension impérative de fonctionnement fait appel à de multiples technologies de multiples acteurs des évolutions rapides des technologies et des attentes toujours plus alors je ne sais pas si elles sont toujours plus exigeantes mais en tous les cas des attentes fortes des utilisateurs parce qu'ils ont en point de mire Candy Crush Mythique Whatsapp qui tous les mois tous les deux mois proposent de nouvelles fonctionnalités et les utilisateurs sont j'en ai le sentiment mais j'en suis un également peut-être pas de Mythique sont on va changer de sujet attendent des évolutions et avoir une évolution c'est devenu normal il y a quelques années moi j'avais une fiche bilan quand j'ai commencé le secourisme il y a 20 ans ma fiche bilan n'a pas changé en 15 ans puis un jour elle a commencé à changer et puis elle a changé de plus en plus vite et puis cette fiche bilan c'est devenu une tablette et quelque part je m'attends à ce que le cycle de renouvellement l'enrichissement l'intelligence vous avez évoqué ces deux mots là le tuyau la communication que ce soit toujours plus rapide toujours plus simple d'utilisation toujours plus efficace et évidemment sans que ça tombe jamais en panne j'ai exprimé avec mes mots à moi entre guillemets mes attentes en tant qu'utilisateur Laurent vous en tant qu'utilisateur alors à la fois utilisateur opérationnel enfin en vous faisant la voix des stagiaires mais également en vous faisant la voix des formateurs c'est quoi vos attentes en tant qu'utilisateur de tous ces systèmes digitaux alors ça peut-être vous surprendre c'est que ça change rien c'est à dire que il faudrait pas qu'on transforme en des bilans j'appelle ça les bilans débiles c'est à dire que c'est les bilans on regarde plus le patient c'est à dire que ce qu'on attend c'est que ça améliore tout mais ça ne change rien c'est à dire que surtout ils prennent pas trop d'énergie là dessus parce que il faut qu'ils regardent le patient qu'il faut qu'ils parlent au patient qu'ils s'en préoccupent nous en formation il faut qu'ils comprennent la situation qu'ils interpellent et s'ils sont focalisés sur l'outil ça n'a pas de sens on veut pas former des chefs d'agri qu'on le bloque et la radio c'est pas ça l'idée et c'est ça qu'on attend c'est à dire que ça devient un épiphénomène c'est à dire qu'on s'est occupé du patient on a pris en compte on a compris une situation et on arrive au moment où il faut transmettre bon bah ça devient une des étapes je crois que c'est ça le vrai défi il faut désacraliser l'outil et je le disais un petit peu avec le smartphone il faut que ça devienne aussi intuitif que quand on utilise son téléphone quand on prend son téléphone on se pose pas des questions on dit oulala il faudra que je prenne mon téléphone et j'en fasse une recherche au Google ça va être très compliqué bah non ça paraît très très facile et je pense que c'est aussi un enjeu parce que si nos solutions techniques sont trop complexes on va avoir des palliatifs et on le voit on a parfois certains ZSU qui ont pas bien travaillé leur système de transmission des départs et donc il y a des groupes Whatsapp il y a des groupes Whatsapp qui se créent à côté parce que c'est plus facile de se passer une adresse que d'utiliser l'outil donc ça prouve bien que les gens vont trouver d'autres palliatifs donc je crois que le vrai défi c'est ça c'est d'arriver à intégrer une technologie incroyable des outils incommensurables en termes de valeur ajoutée sans pour autant que l'opérateur trouve ça compliqué dans son utilisation après c'est aussi le défi en formation parce qu'on fait bien que ce que l'on fait souvent et donc il faut leur proposer régulièrement d'être confronté à cela pour que ça devienne une forme d'habitude et bah oui j'ai un bloc un crayon je sais faire j'ai pas de bloc pas de crayon j'ai une tablette je sais faire j'ai une tablette mais mes outils ne se connectent pas bah je sais faire j'ai une tablette mes outils se connectent bah je sais faire aussi et puis je change de département je change de solution bah je vais savoir faire etc. je pense que c'est ça le vrai défi le vrai enjeu et que ça devienne une forme de solution technique un peu comme un matériel et pas une contrainte bon il nous manque un intervenant sur scène je vous ai dit la 2F2S qui peut pas être présent est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut nous faire part justement de ce qu'il attend des outils numériques des outils digitaux dans le cadre du secours très bien vous n'attendez rien parfait ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde parfait donc on va être au chômage alors nous non ou alors non mais développez un Candy Crush 2 et puis vous verrez bien non trêve de plaisanterie donc moi qui dit quelque part j'ai envie alors c'est très intéressant parce que on se connait bien avec Laurent on fait partie entre guillemets de la même famille on a des atomes assez crochus lui il veut que ça ne change pas mais que quelque part ça révolutionne tout mais sans trop perturber et moi j'attends que ça change mais je ne l'ai pas dit et je suis tout à fait d'accord avec toi Laurent il ne faut pas non plus que ça me perturbe trop il faut quand même que ça marche à la fin et que ça marche facilement donc on va parler de la conception parce que en définitive on ne peut pas parler de digitalisation sans parler de conception alors on n'est pas là pour changer les méthodes de conception mais c'est je pense l'occasion de vous donner la parole pour que vous nous expliquiez comment on conçoit des systèmes aussi complexes mais aussi simples dans le résultat des services rendus je vais vous donner la parole en premier monsieur monsieur pardon comment ça fonctionne alors c'est bien parce qu'en plus vous êtes dans cette phase de conception le projet RRF est en cours de fabrication entre guillemets comment on fait alors le colonel Caliseur l'a un petit peu évoqué mais je voudrais qu'on revienne comment on fait pour construire alors en plus c'est un terme fort le réseau radio du futur donc en fait les tuyaux de communication qui permettent que demain et bien ni les utilisateurs finaux ni les industriels qui vont intégrer des solutions sur le réseau radio se disent et si ça marche pas comment on fait pour le construire merci Nicolas donc je prends en pied levé en effet le rôle la casquette d'avant-vente je m'occupe en effet dans ce programme de la partie évangélisation commercialisation de l'offre de services donc mes clients mes usagers sont les abonnés donc évidemment ces abonnés sont au coeur du processus alors je prendrais quatre axes on va revenir un petit peu sur la partie co-construction à nouveau on a développé ce matin et je prendrais l'axe modernisation des outils l'axe digitalisation pourquoi est-ce que l'open source la facilité de ces objets télécom d'aujourd'hui en quoi est-ce que ça assure justement le multicouche de résilience et j'aborderai le dernier volet qui est les usages futurs donc sur la partie planning en quoi est-ce que l'abonné ou l'utilisateur ou finalement la communauté utilisatrice en quoi est-ce qu'elle est pivot est-ce qu'elle est vraiment coeur au sein du programme donc je reviens en 2017 mission de préfiguration donc on a passé déjà deux ans à co-construire les premières briques élémentaires de ce grand réseau radio du futur donc déjà dès 2017 l'ensemble des acteurs je dirais secours sécurité ainsi que toutes les entités qui concourent de près ou de loin à ce réseau à ce futur réseau étaient déjà présentes donc il y a eu déjà deux ans de pré-programme qui nous ont aidé du coup lorsque la direction de programme a été créée au sein du ministère intérieur de pouvoir rentrer activement dans une phase de deux ans d'écriture de cahiers des charges donc il y a eu un volume documentaire écrit co-écrit d'ailleurs au niveau des spécifications techniques de capacité qui a été produit qui a été écrite avec tous les GT de la DGS CGC l'ensemble de ces acteurs ont produit ensemble l'appel d'offres volumineux plusieurs milliers de pages sur la partie appel d'offres donc aujourd'hui on est en train de contractualiser ce programme et on reste toujours orienté sur justement ces abonnés vous avez un scoop sur la contractualisation je plaisante on est super résilients il y a trois lots donc au niveau on est toujours assez proche de ces abonnés puisque aujourd'hui en effet dans la partie donc négociation et contractualisation on va inclure dès le T0 du marché dès le début du marché c'est une V0 un bêta donc un bêta test un pilote un MVP ou un POC ce qu'on appelle aujourd'hui voilà donc pendant les je dirais les 18 mois de R&D de développement de ce programme va être mis à contribution à co-construction une V0 une maquette qu'on va laisser en main auprès de l'ensemble des entités pour justement construire la version 1 version 2 et la version 3 finale pour avoir une ergonomie et toujours être centrique orienté client donc ça c'est quand même au niveau programmatique ils sont présents du début à la fin et j'arrive toujours sur ce volet là au niveau de l'ACMOS la structure porteuse de ce programme l'agence qui va être créée sera évidemment co-responsable au niveau du comité de stratégie et du pilotage de l'ensemble des acteurs donc chaque abonné chaque utilisateur aura une voix un jeton de présence pour pouvoir infléchir les choix stratégiques que sera fait année après année pour justement orienter les développements ou les capacités futures donc quelque part on est juste nativement aux petits soins de nos abonnés de nos clients donc voilà ça c'est le volet je dirais programmatique j'aborde rapidement les outils et la modernisation on suit les grands programmes régaliens internationaux donc les américains avec FirstNet qui ont cette ambition également de faire la même chose que nous l'Angleterre avec ESMCP programme également qui a pris un peu de retard mais qui est un programme majeur en Angleterre et en Finlande VIRV 2.0 donc quelque part on suit ces communautés internationales pour voir comment est-ce que l'usager l'abonné est au coeur de ces problématiques et au sein de la direction de programme on aura également un club utilisateur qui permettra de faire remonter de façon très maillée dans le terrain les problématiques justement de couverture résilience interface graphique accessoires donc évidemment au niveau des outils les outils sont co-construits et améliorés au fil de l'eau c'est des outils qui sont innovants modernes digitaux nativement et intrinsèquement faciles d'usage donc voilà il y a un certain nombre d'accessoires une trentaine d'accessoires prévus voilà sur l'axe de digitalisation on bénéficie de l'écosystème ouvert des télécoms 3GPP standardisé de l'ensemble du panel de l'écosystème je dirais télécom classique du coup ça permet d'empiler des couches de résilience ça permet justement de pouvoir sécuriser de façon beaucoup plus fine de pousser la brique RRF comparé aux solutions qui étaient assez propriétaires avant donc voilà le fait d'être digital natif permet d'avoir justement cette meilleure résilience cette meilleure sécurisation et également le dernier point qui était intéressant sécurisation donc c'est en effet l'HDS on sera homologué HDS données de santé évidemment et l'interop l'interopérabilité donc intrinsèquement grâce à toutes ces couches qui sont ouvertes on aura une facilité de créer autant de groupes de discussion qu'on veut autant de canaux WhatsApp pour simplifier ce sera un WhatsApp durci évidemment donc voilà cette digitalisation permet de durcir résilience sécurité et interopérabilité qui sont vraiment les trois besoins pionniers dernier axe c'était sur l'évolution des usages le temps réel donc évidemment RRF va apporter une réduction du temps de traitement de l'incident ou de la mission va apporter donc un meilleur partage de l'efficacité de la mission opérationnelle donc on va réduire les effectifs on va les mettre de façon plus percutante là où ça a un impact et également un aspect économie globale qui sera moindre donc oui RRF coûtera moins cher au global donc les finances publiques est un volet important de ce programme donc l'évolution des usages qui sera co-construit avec justement ces abonnés c'est les flux vidéo on en a parlé beaucoup l'échange des bilans les applications métiers qui seront intrinsèquement mis dans le container RRF puisqu'on est un applicatif ouvert donc on viendra signer les APK les API ou les interfaces qui seront autour du RRF tant sur la partie nomade téléphonique que sur la partie centrale dispatcher en salle de régule on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est un pilier important on sera intrinsèquement maillé dans les CTA-Codis dans le SGA-GO et dans les salles de régule des médecins et donc oui donc Nexus on aura une planche là-dessus si vous voulez on pourra rentrer sur le programme Nexus mais voilà on est vraiment intimement lié dans tout cet écosystème SI et applicatif métier on n'est qu'une brique qui fédère un peu tout ça qui le durcit et au niveau résilience voilà à peu près les 3-4 axes que je voulais développer sur la partie besoin utilisateur merci c'est intéressant de voir qu'un gros projet comme ça dès le début d'abord intègre le besoin non c'est normal que ça intègre le besoin utilisateur certains auraient pu dire que sur d'anciens systèmes de télétransmission il n'y avait peut-être pas assez d'utilisateurs qui étaient impliqués et peut-être que c'est à cause de ça que certains systèmes ont montré leurs limites en définitive ils n'étaient pas intrinsèquement mauvais ils n'étaient peut-être pas adaptés à la communauté ou à l'entièreté de la communauté et en fait ce que vous dites est assez rassurant effectivement c'est-à-dire que l'entièreté de la communauté est impliquée on en a déjà parlé ce matin est impliquée dans la construction dans la co-construction et j'entends et c'est une autre dimension qui ne sera sans doute pas abordée d'ailleurs par les deux autres personnes vous évoquez la préservation des finances publiques parce qu'effectivement vous prenez en compte parce que c'est de l'argent public et parce que évidemment il y a un devoir de redevabilité que ce mot est compliqué vis-à-vis de la dépense publique c'est aussi une composante qui fait partie de la conception d'un système il n'y a pas que en définitive l'usage il y a aussi alors sa rentabilité quand on est une entreprise privée sa redevabilité quand on est une entreprise ou un organisme public et donc effectivement c'est pas que le besoin c'est beaucoup d'autres choses que le besoin vous avez parlé de la pérennité technologique de l'évolutivité vous avez déjà évoqué le déploiement en définitive progressif on passera pas de rien à tout d'un coup et il y a une évolutivité même question pour vous monsieur Rubinstein comment vous concevez vos solutions clients et je voudrais bien qu'on reparle un petit peu parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure ce partenariat avec Zebra qu'on creuse un petit peu plus là-dedans alors je vais être un peu provoque je viens vous voir je vous dis voilà j'ai besoin d'un truc avec Zebra qui fait coucou et c'est comme ça qu'on construit ensemble c'est comme ça que ça marche comme on conçoit une solution en fait parce que vous êtes intégrateur alors peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un intégrateur la particularité d'un intégrateur c'est d'avoir la capacité à aller vous l'avez dit tisser des partenariats à piocher les bonnes solutions les assembler et éventuellement développer des mécaniques d'assemblage quand c'est nécessaire tout à fait alors je vais être extrêmement pragmatique sur la réponse le partenariat qu'on a avec Zebra Technologies les partenariats de 20 ans les partenariats qu'on a avec des éditeurs les partenariats qu'on a avec nos clients publics parce que c'est également des partenariats et des co-développements de tous les jours c'est des partenariats qui sont essentiellement liés au démarrage à des envies communes à des équipes qui se connaissent qui ont envie de travailler un exemple en ce qui concerne Zebra une partie des équipes de Prism et une partie des équipes de Zebra dans le temps travaillent dans les mêmes sociétés qui au fur et à mesure des fusions ces sociétés ces regroupements ont donné lieu à Zebra Technologies au groupe Prism également et on retrouve des gens qui en fait étaient ensemble ont passé des heures à résoudre des problèmes en commun ont passé des heures ensemble au côté de la machine à café et donc c'est des histoires humaines qui s'accumulent des envies de résoudre des problèmes et c'est bien comme ça effectivement que ça se passe on est approché un client qui nous connaît où on est présent avec un type de solution proche en général nos contacts nous exposent un problème et essaient de trouver des solutions et les solutions les gains on les regarde en premier lieu ça a été évoqué tout à l'heure par mon voisin Louis à côté les gains c'est de très très différentes natures mais c'est la première des choses qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on recherche est-ce qu'on recherche des gains de productivité est-ce qu'on recherche à partager de l'information est-ce qu'on recherche des gains ergonomiques est-ce qu'on recherche l'ensemble des précédents est-ce qu'on est dans des problèmes de sécurisation évident est-ce qu'on est dans des problèmes où on veut avoir des enjeux de qualité associés si ces enjeux ne sont pas présents dès le démarrage le projet pour nous il est plombé dès le démarrage parce qu'il ne tient pas la route et donc comment est-ce qu'on conçoit des solutions digitales on les conçoit en général en essayant de piocher dans ces partenaires les meilleurs les meilleurs des gens qu'on connaît extrêmement bien des gens où on sait qu'ils seront à nos côtés de bout en bout pour faire face à l'ensemble des problématiques et on conçoit des solutions digitales déjà en ayant un focus sur l'innovation en premier lieu et une volonté stratégique de se mettre constamment en situation de porte à faux pour se réinventer et pour trouver des solutions derrière au sein du groupe Prism chaque collaborateur consacre entre 30 et 50% du temps sur l'innovation et ce temps passé sur l'innovation c'est beaucoup de temps en veille c'est beaucoup de temps en formation c'est beaucoup de temps à jouer avec des nouvelles technologies et de voir quels problèmes cela permet de résoudre qu'on ne pouvait pas résoudre dans le passé et après derrière pour concevoir des solutions on les conçoit dans le cadre d'un écosystème on n'est jamais seul même si on est des PME innovantes on a une structure en France qui est très très différente de celle qui est présente en Allemagne avec beaucoup plus de grandes entreprises donc on les conçoit à sens semblant en partenariat en consortium où on est au contact tous les jours de pôles de compétitivité d'incubateurs comme Station F de petites PME TPE qui ont souvent des idées et des compétences très très pointues en recherche parfois également en développement et on essaie de mettre ensemble cette compréhension du marché des besoins des usages pour rassembler ces solutions dans une démarche là encore de consortium de co-développement et c'est pas partout connu mais très souvent on retrouve dans ces consortiums des toutes petites entreprises des gens qui sont présents dans la salle des partenaires comme ID One aux côtés de fabricants très connus leaders mondiaux comme Zebra Technologies aux côtés d'administrations aux côtés de centres hospitaliers de primo-urgentistes qui eux-mêmes ont cette volonté d'aboutir donc comme le fait à Traxis on est dans cette démarche où on essaie d'assembler des gens de tester de manière limitée à un endroit et de pouvoir une fois que ça fonctionne développer déployer de manière massive au travers de la communauté des primo-urgentistes donc c'est un petit peu l'ensemble des briques qui existent aujourd'hui qui nous permet d'aller très 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 vite et ces déploiements se font toujours toujours en ayant les usagers présents les gens qu'on va former et la formation est un enjeu prioritaire pour nous à tous les niveaux ces gens là sont déjà présents dans les groupes de travail avant de concevoir une solution on essaie de savoir quels seront les utilisateurs parfois on a des gens qui sont handicapés physiques c'est important de le savoir au début c'est important c'est fondamental tout le monde l'a dit d'avoir une solution qui est intuitive donc quand on déroule des choses même si on ne la connait pas même si la personne est passée dans un nouveau domaine c'est intuitif c'est comme sur un smartphone c'est d'ailleurs sur des smartphones qui pour nous sont des PDA durcis des tablettes durcis qu'on déroule une logique qui est intuitive et elle est intuitive parce que l'utilisateur a été à la clé donc c'est l'ensemble de ces facteurs et puis c'est là encore la volonté de ne pas tout faire en un jour la volonté et ça a été très 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 bien dit par Louis c'est de développer des pocs des petits bouts qui un jour deviennent lieu deviennent assemblés et donnent lieu à des applications de très grandes ouvertures sur lesquelles en fait on travaille déjà depuis des années et qui un jour voient le jour sous le nom de quelque chose de très très ambitieux ça a été le cas pour le projet Sinus on a démarré tout petit avec la PPP à région parisienne on est passé en première couronne on est passé dans une zone énergie on est aujourd'hui présent sur toute la France et à l'étranger avec cette solution qu'on a validée pas à pas dans des situations qui sont de terrain extrêmement réelles et qui expliquent la résilience de ces solutions un point là encore fondamental pour tout le monde Merci très différemment des stratégies de Microsoft qui consistent à dire tiens on va balancer des bêtas et puis quand ça marchera pas on corrigerait c'est intéressant ça a été dit je sais pas qui l'a dit qu'il y avait quand même une grosse différence je pense que c'est vous Laurent une grosse différence entre le domaine du ludique de l'accessoire on va dire et le domaine professionnel on n'est pas dans les mêmes enjeux et on n'est pas non plus dans les mêmes cycles de conception et dans la même robustesse à la fois de conception et de déploiement Xavier alors je pense que vous allez pas vous inscrire en faux par rapport à tout ce qui s'est dit j'espère en tous les cas ou alors on va être surpris comment ça se passe chez Nomadic la conception des solutions alors sachant que encore une fois si vous êtes tous les trois je mets Laurent de côté qui ne conçoit pas vraiment de solution si vous êtes tous les trois c'est que vous représentez trois typologies d'industriels trois d'industriels trois typologies de concepteurs de solutions et c'était ça et c'est complémentaire en fait c'est cette vision qui va être très complémentaire comment ça se passe chez Nomadic vous êtes sans doute la plus petite des trois structures et voilà quels sont les mécanismes qui sont mis en oeuvre est-ce qu'ils sont complètement différents est-ce que c'est adapté à la taille de l'entreprise sachant que la finalité est la même pour le coup que vos deux confrères non non on converge complètement avec vos approches que ce soit évidemment sur l'approche itérative qui consiste à pouvoir travailler sur des vous l'avez cité des MVP donc des minimum valuable product vraiment la base pour pouvoir confirmer finalement sur le terrain le fait que nos hypothèses de conception sont bonnes et puis derrière itérer ce qui nous anime aussi toujours c'est le côté problem solving ce que vous avez dit c'est en fait souvent la solution elle est dans la question donc il faut que la question soit bien formulée donc on va s'attarder sur la question on va s'attarder sur le problème on va aller au fond des choses une troisième dimension qui est fondamentale et ça a été dit à un moment donné c'est d'être en veille permanente les technologies vont très vite et comment est-ce qu'on peut tirer parti au maximum des technologies qui nous entourent et ça va me faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur cet enjeu à mon avis qui est fondamental qui est que la technologie doit se fondre doit se fondre dans vos métiers dans les métiers de l'urgence et du secours en l'occurrence et donc nous on travaille typiquement sur cette thématique là aujourd'hui on a une problématique avec une tablette tactile ou un smartphone c'est que c'est encombrant on l'a dans la main et quand on a cette tablette dans la main et bien on a une ou voire deux mains qui ne sont pas libres pour pouvoir faire en tant que soignant faire un geste un geste secouriste un geste de soignant et puis effectivement régulièrement on a le regard qui est détourné sur l'écran je pense qu'on a tous vécu cette expérience là pas très agréable il y a on va dire une quinzaine d'années quand les médecins généralistes se sont informatisés massivement d'avoir cette sensation que le médecin était plus à taper sur son ordinateur qu'à faire son acte de consultation je crois qu'on l'a tous vécu et puis le temps passant il me semble que déjà les médecins ont bien mieux intégré l'outil informatique dans le déroulé de leur consultation et puis je crois que ça c'est important en termes d'expérience le patient lui-même aussi s'est habitué à avoir finalement un être digital face à lui un soignant digital alors qu'historiquement il avait un médecin qui utilisait que le papier donc ça c'est une dimension qui est importante et donc on travaille depuis maintenant bientôt trois ans sur l'après le poste tablette tactile le poste smartphone et donc nous chez Nomadic on croit beaucoup à la réalité mixte donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que demain les technologies sont déjà là on travaille aujourd'hui avec la technologie de Microsoft qui s'appelle HoloLens il y en a beaucoup on sait qu'Apple travaille sur ces sujets là avec d'énormes moyens infiniment plus que chez Nomadic Google également et l'idée c'est de pouvoir vraiment libérer les mains du praticien et de pouvoir lui offrir tous les outils numériques qui aujourd'hui sont disponibles sur interface tactile dans des interfaces holographiques et donc là on a un gain évident par rapport à ce que je viens de dire puisqu'on libère les mains du praticien par le geste et par la reconnaissance vocale il va pouvoir piloter son interface et puis et on le voit sur l'époque qu'on a pu faire ou les tests qu'on a pu faire on a moins cette sensation d'être détourné du patient qu'on prend en charge parce qu'on a vraiment les informations que l'on peut positionner clairement en hologramme à côté du patient qu'on est en train de prendre en charge alors ça paraît être de la science-fiction mais nous on a des applications qui tournent aujourd'hui qui ont été testées dans différents contextes encore récemment en Norvège des projets autour de la 5G aussi puisque là il y a un lien on revient toujours sur le lien entre télémédecine et télécommunication puisque plus on va vers des technologies sophistiquées plus on va avoir besoin de tuyaux résilients et de grandes capacités pour pouvoir et bien avoir des traitements déportés des traitements dans le cloud je ne sais pas si ce sera l'occasion d'en parler mais évidemment des sujets autour de l'intelligence artificielle et en tout cas des traitements déportés intelligents et donc la nécessité en mobilité en nomadisme la nécessité de pouvoir et bien échanger des flux d'informations de plus en plus important donc on travaille sur ces différentes dimensions et puis on a nous une petite structure on est une vingtaine de personnes mais on a quand même une équipe métier permanente de trois personnes un médecin urgentiste un IAD qui exerce à côté en SMUR au SMUR de Bordeaux et également un secouriste professionnel ancien ambulancier privé également pompier volontaire et donc ces personnes et bien travaillent en collaboration avec nos ingénieurs sur la conception des outils mais ce n'est pas suffisant trop souvent je crois que les éditeurs ont trop tendance à s'arrêter là et à considérer que parce qu'ils ont une expertise métier en interne ça suffit pour construire les solutions qui vont répondre aux besoins le problème des experts métiers c'est qu'ils sont experts et donc il y a un biais qui est assez important dans la conception c'est qu'ils passent à côté de tous les profils qui ne sont pas experts donc que ce soit des personnes qui sont en début de formation début de carrière ambulancier ou des personnes qui sont peu à l'aise avec les outils numériques et donc on travaille en approche centrée utilisateur donc avec évidemment dans la boucle de conception nos experts métiers pour justement prendre en compte cette variété de profils et en particulier en termes de degrés d'expérience vis-à-vis des outils voilà en quelques mois alors moi je suis passionné de tout ça je suis un ancien consultant en expérience utilisateur alors je pourrais en parler pendant des heures donc il faut absolument m'arrêter mais voilà avec plaisir si vous souhaitez échanger sur tout ça je vous arrête hop voilà il y avait un autre sujet alors peut-être que je me trompe mais il me semble que chez Nomadic vous n'êtes sans doute pas les seuls mais il y a aussi une dimension alors je ne sais pas si c'est recherche scientifique mais en tous les cas validation scientifique études scientifiques vous pouvez nous en parler un peu ça c'est intéressant le reste est aussi très intéressant mais spécifiquement justement puisque pour le coup la petite taille de Nomadic en fait un spécialiste à la différence d'un intégrateur qui peut être plus généraliste ou qui en tous les cas agrège différemment les composantes vous en tant que spécialiste vous vous êtes aussi lancé dans la preuve scientifique c'est ça dans l'étude scientifique comment ça se passe ça fait donc je vais paraphraser Louis mon cofondateur donc médecin gentil il m'a dit très tôt il m'a dit un outil de télémédecine ça doit s'évaluer comme un médicament c'est fondamental et on a bien trop souvent des outils alors pas spécifiquement télémédecine en santé numérique qui ne sont absolument pas évalués donc évalués en termes de bénéfices patients ou éventuellement de perte de chance à l'inverse et donc très tôt effectivement le premier SAMU qui s'est investi sur la plateforme Nomadic dès 2016 c'est le SAMU de Poitiers donc le CHU de Poitiers et très tôt et bien on a convergé ensemble sur cette idée de pouvoir valider d'avoir des études qui permettent de valider et de démontrer le bénéfice médical le service médical rendu et donc les équipes du professeur Mimose ont travaillé sur un certain nombre de sujets depuis 2016 et avec des résultats aujourd'hui qui sont extrêmement probants et dont on est très fiers j'en ai parlé tout à l'heure il y a le fait de pouvoir effectivement équiper des effecteurs de soins de profils secouristes d'électrocardiogrammes 12 dérivations et donc une première étude a permis de démontrer un nombre de rattrapages très important de rattrapages d'infarctus atypiques sur des tableaux qui n'étaient absolument pas évocateurs et une petite étude avait été faite en 2018 qui a démontré que ne serait-ce qu'en équipant tout le front ambulancier et le front de garde on pouvait rattraper en France plus de 3000 infarctus par an donc c'est considérable et puis plus récemment et là on est sur une étude de plus grande ampleur on a démontré en EHPAD une diminution d'au moins 25% des hospitalisations inutiles grâce à l'utilisation de Nomadic donc c'est une étude qui est costaude qui est publiée au niveau international et qui a porté sur plus de 3700 appels qui ont été analysés au SAMU en provenance de 75 EHPAD la moitié équipée et la moitié non équipée de Nomadic et au-delà de cette diminution qui a été démontrée on a observé aussi qu'il n'y avait pas d'augmentation du temps de régulation donc ça c'est fondamental ni d'hospitalisation de sur-hospitalisation dans les jours qui suivent donc voilà donc ça ce sont des résultats qui sont extrêmement probants et on continue bien évidemment de travailler sur ces axes là je peux citer également le projet que l'on mène depuis 2 ans sur le télé-AVC avec le CHE de Bordeaux des équipes du professeur Igor Sibon de l'unité neuro de Bordeaux et qui tente à démontrer que à distance par un outil de télémédecine on arrive à avoir une évaluation de l'AVC avec un niveau de fiabilité équivalent à celui que l'on peut faire en présentiel et donc les résultats sortiront d'ici la fin d'année et sur les premiers éléments on espère pouvoir démontrer ça et donc derrière on imagine tout à fait équiper pouvoir équiper en télémédecine des pompiers des ambulanciers qui vont servir de premiers assistants du neurologue d'astreinte à distance pour évaluer la nature de l'AVC et là encore une fois un enjeu d'orientation qui est absolument majeur sur l'AVC Bernard vous vouliez réagir oui je voudrais juste compléter ce que vient de dire Xavier c'est cette partie étude cette partie prouvée pas à pas c'est extrêmement important et on a la même démarche je crois que ce qui est aussi important c'est en permanence de ne pas chercher à recréer quelque chose de neuf mais à utiliser tout ce qui existe tout ce qui existe bien à l'étranger en particulier quand un pays est plus avancé et je voudrais prendre un exemple qui est un exemple extrêmement simple au Royaume-Uni la médecine est partie de manière extrêmement différente dans France les secours également on voit en Angleterre des ambulances connectées où des équipementiers automobiles se sont réunis avec des intégrateurs comme nous des partenaires tels que Zebra Technologies pour créer un véhicule connecté où l'inventaire est fait au pied levé en utilisant les technologies les plus récentes les technologies RFID c'est extrêmement important là encore de ne pas essayer de partir de zéro en regardant uniquement ce qu'on peut développer entre nous là encore on n'hésite pas on va piocher on va picorer en permanence à l'étranger avec nos partenaires bien évidemment dans cet exercice et là encore c'est important d'utiliser des ressources qui parfois comme tu le disais avec Microsoft ou avec Apple ont des ressources énormes et sont très très puissantes en travaillant avec ces sociétés et en essayant de prendre des solutions qui existent à l'étranger qui sont non adaptées au marché français et en faisant les derniers 10% du chemin qui nous permettent d'avoir quelque chose particulièrement adapté aux besoins des primo-intervenants à nos interlocuteurs en France et là encore on le fait très très régulièrement on est impliqué auprès des équipes de développement aux Etats-Unis par exemple de Zebra là encore où on est consulté pour prendre un besoin français prendre ce qui existe aux Etats-Unis et voir comment on l'adapte pour que ça devienne pertinent en France et on l'a fait de nombreuses reprises en introduisant des solutions matérielles qui n'étaient pas présentes et qui du coup ont pu venir rapidement répondre à des besoins très pédants et en ayant déjà des résultats très très prouvés dans d'autres très grands marchés ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas à l'utilisateur de s'adapter à une technologie qui ne répond pas à 100% à ses besoins c'est aux industriels intégrateurs et sociétés éditrices de logiciels ou de solutions de faire cet effort de 10% complémentaire pour que M. Facon soit comptant et que ça ne change rien Exactement donc 10% peut amener quasiment 100 très très vite dans des tas de situations Laurent je voudrais revenir sur la formation alors pas sur la digitalisation de la formation mais sur quels sont les enjeux en termes de formation enfin comment vous appréhendez vous en tant que formateur je dis vous toi et les formateurs en général comment vous appréhendez le fait que demain on va parler des ambulanciers mais je pense que c'est transposable à tous les primo-intervenants que demain ces gens là vont doivent composer un avec des solutions digitales et au cours de leur carrière avec des évolutions des solutions digitales comment ça se passe dans la formation alors l'enjeu il est presque renvoyé aux industriels presque parce que je pense que un point de faiblesse que l'on a peut-être c'est comment les industriels quand ils conçoivent une solution technique ils intègrent la notion de la formation et surtout comment ils nous proposent des solutions pour générer de la simulation en fait on se rend compte dans les apprentissages récents c'est que cette dimension de modernisation quasiment instantanée c'est à dire que les élèves que l'on forme ils sont déjà dépassés et les formateurs qui les forment sont eux-mêmes déjà dépassés et bien un des biais qui marche plutôt bien c'est l'apprentissage par la résolution de problèmes et la simulation c'est à dire donner les moyens à la personne face à une difficulté de trouver elles-mêmes des solutions et donc c'est vraiment là comment les industriels sont capables quand ils conçoivent quelque chose de nous proposer un mode simulation un mode apprentissage et on va pouvoir jouer un peu avec l'outil on va pouvoir mettre la personne en difficulté pour qu'elle trouve des solutions et donc s'il a cette démarche de résolution de problèmes de prendre en compte l'outil dans la solution globale qu'il va apporter c'est gagner parce qu'une fois qu'il aura cet automatisme quelle que soit la solution qu'on va lui donner il va trouver une solution et c'est presque notre façon de proposer à la personne d'être capable de chercher une vidéo un tuto sur Youtube presque il est coincé face à un problème il est capable de s'auto-dépanner il est capable de chercher une solution et donc pour ce faire il faut qu'en formation on leur ait fait de la simulation et c'est là où on a une difficulté je vais peut-être sortir un peu mes cartes je vais prendre par exemple sur des moniteurs on a des très bons appareils de grande technicité et quand on arrive en formation on dit comment je peux former à cet appareil comment par exemple je pourrais former quelqu'un à lui montrer un ECG dégradé bah j'ai pas de solution voilà et comment je pourrais éventuellement avoir un dispositif qui dysfonctionne comment je pourrais former mon apprenant parce que ça marche pas bien pour qu'il trouve une solution ah bah j'ai pas de solution et c'est je pense là le point d'amélioration c'est à dire qu'il faut qu'on intègre que le fabricant se dise tout de suite comment je peux former à la personne mais en simulation en acceptant l'idée que je peux avoir des résultats différents je peux avoir des dysfonctionnements je peux avoir des pannes et donc je vais pouvoir accompagner l'utilisateur là dessus et cet enjeu de simulation il est important parce qu'en plus on est maintenant sur la simulation multimodale parce qu'on est vraiment sur une formation qui est beaucoup plus sur le savoir procédural l'approche compétence est beaucoup moins sur le savoir pur ou sur le savoir technique il est vraiment sur le savoir procédural comment je suis capable de mettre en place la procédure et la mise en place de la procédure elle se fait par la simulation donc je pense que l'enjeu est là et beaucoup d'industriels alors je remercie Nomadik parce qu'ils nous ont apporté des solutions un exemple concret sur nos tablettes Nomadik donc nous nos IFA on a investi dans 12 tablettes elles sont toutes connectées à une régulation fictive une régulation pédagogique donc l'élève quand il appuie sur le 15 il pense vraiment appeler le 15 sauf que c'est un formateur à l'autre bout qui va pouvoir le réceptionner et on peut travailler en simulation des vraies solutions donc je pense que l'enjeu il est là je pense que l'enjeu il est là parce que si on lui soumet des situations en simulation avec des difficultés des problèmes et autres il sera capable de s'adapter après ça me fait penser et je pense que vous que vous allez être d'accord ça me fait penser à l'aéronautisme en fait où le fabricant de l'avion fabrique aussi le simulateur et ce simulateur permet à la fois d'apprendre à utiliser son outil et d'apprendre à résoudre les éventuels problèmes et surtout de permettre alors on n'est pas sur des domaines aussi critiques mais aussi de permettre à des utilisateurs d'être capables de réagir à l'événement qui est absolument irreproductible en vol ou alors on va le reproduire une fois et puis on va perdre le pilote et ainsi de suite on va commencer avec vous oui je voulais revenir sur deux trois éléments c'est important sur le déploiement justement entre autres et sur le serious game et tout ce qui est allez-y ça m'intéresse justement sur le volet je reviens un peu sur le volet développement agile co-construction méthodologie innovante donc oui au ministère ce programme se veut en développement incrémental et agile donc on bénéficie de ce qui se fait de mieux dans les développements de programmes on n'est pas monolithique ancien programme régalien on incorpore des incréments qui seront testés en laboratoire chez nous évidemment et après mis à l'échelle donc oui on aura toutes ces façons de travailler le lot en question donc ça c'était pour rassurer certains acteurs et on a aujourd'hui une plateforme de référence un lab un télécom avec des accessoires des applicatifs donc on va pouvoir co-construire et continuer à travailler ces solutions donc voilà ça c'est pour rassurer sur l'aspect formation je voulais donner quelques chiffres assez importants donc oui ce mode agile peut être porté par des programmes de la classe du milliard d'euros donc ça existe on sait le faire aujourd'hui on est 35 demain on sera une centaine et l'écosystème des parties prenant c'est plusieurs centaines d'acteurs donc voilà c'était pour resituer un petit peu la partie quantitatif on est suivi aussi par des cabinets de consultants aujourd'hui Tomco Thomas Bloch en fait partie donc on est bien entouré voilà ça c'était pour la partie plus programme l'aspect formation je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant peut-être si quand même oui en fait je vais poser une question assez presque trop simple est-ce que dans le programme il y a une phase de formation des utilisateurs ou peut-être de formation de formateurs qui ensuite diffuseront la bonne parole entre guillemets comme il y avait moi j'ai été formé à la radio pendant 15 minutes avec un terminal mais il y avait bien un formateur radio en fait qui m'a qui m'a appris à utiliser une radio il y a la même chose dans le RRF qui est prévu donc dans le volet service RRF on ne donne pas des équipements et après en effet en mode industriel et après on les laisse dans la nature donc évidemment il y a une hormis la co-construction on les suit une fois qu'on est dans la période donc 2025 en stabilisé donc en déploiement itératif on suit donc on aura des formateurs référents qui vont former des futurs formateurs dans chaque entité on n'ira pas jusqu'à changer ou former les doctrines donc nous on s'arrête je dirais dans le sens on valorise les actifs du RRF pour expliquer les tenants aboutissants et la façon de créer des groupes la meilleure façon de valoriser la data mais on ne va pas non plus infléchir les politiques ou les doctrines en cas de crise qui sont à la main de chaque métier bien qu'on a quand même la main sur l'interservice donc on modifie aujourd'hui des arrêtés CPCI enfin un certain nombre de programmes de lois sur lesquels on va RGPD et autres pouvoir infléchir tout ce qui est partage de la donnée en temps réel le RGPD les données de santé donc oui on a quand même un volet réglementaire là-dessus sur cet aspect donc formation ces outils sont nativement faciles à utiliser c'est l'intérêt d'avoir ces chats faciles à utiliser donc pour les natifs les jeunes pompiers et autres et c'est juste très facile d'usage quand on fait des expérimentations la première chose qu'ils font c'est qu'ils touchent à tout et ils arrivent très bien à justement passer des coms c'est un peu plus difficile sur certains acteurs qui ne connaissent pas les smartphones les chats ou autres où là en effet comme le champ des possibles est assez ouvert il faut préconfigurer les groupes les terminaux et laisser un peu plus je dirais guider un peu plus l'utilisateur mais donc oui on utilisera le savoir-faire des industriels pour nous faire des tutoriels des vidéos donc ça ça fait partie du marché et l'aspect conduit du changement et en effet coaching ou en tout cas formation est une brique intrinsèque du RRF donc oui doublement oui voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect formation ce qui est déjà pas mal quand même je ne sais pas monsieur Rubinstein monsieur Morin qui veut commencer allez je vais continuer un petit peu à dire ce qui a été dit je crois que là encore quand on fait le choix de développer une solution digitale l'un des premiers aspects une fois qu'on a compris le besoin et qu'on a un besoin ou on pense qu'on va avoir un gain qui est important c'est de déterminer l'équipe derrière qui va conduire le changement et donc quelles personnes on implique quelles personnes vont faire le déploiement quelles personnes vont faire la formation et très souvent on l'a observé projet après projet si on a la chance d'inclure des gens qui sont moteurs dans le déploiement des gens qui seront impliqués dans la formation et c'est souvent des formations en cascade des formations descendantes en deux temps comme le disait Louis à ce moment là on met toutes les chances de notre côté d'aller plus loin et d'avoir une adaptation et une volonté d'utiliser l'outil de le disséminer sans que nous-mêmes on force d'une quelconque manière ce déploiement en fait c'est les utilisateurs qui le demandent et on est à leur avis sans arrêt dans l'écoute on est sans arrêt dans l'écoute et se développe un gil et fondamental c'est à dire que lorsqu'on développe une application aujourd'hui on est capable dans la même journée d'avoir deux trois versions différentes qui ont pris un problème qui ont pris quelque chose qui n'aurait pas dû se passer qui immédiatement apportent un correctif apportent une autre modification et on repart dans la même journée en test et on est de plus en plus dans des boucles où on est idéologique où on n'est pas dans du développement étagère on est dans des situations où l'organisation les procès suisses sont déjà intégrés dans la conception même comme l'est le développement comme l'est la formation de manière là encore à éviter de décourager les premières personnes qui ont fait appel à nous pour développer ce nouvel outil donc c'est fondamental et cette réflexion cet échange à chaque fois sur les personnes qui seront les plus compétentes les plus à même de faire partie de l'équipe là encore c'est un facteur clé de succès fondamental Xavier si vous voulez on ne va pas parler de la simulation parce que pour le coup Laurent l'a fait bon je pense que tout le monde a compris la simulation c'est si vous prenez un DAE vous avez la possibilité alors pour les DAE ça ne marche pas comme ça mais prenez un DAE au lieu de le mettre sur quelqu'un et puis d'attendre qu'il soit en arrêt cardiaque pour qu'il fonctionne vous prenez un DAE de démonstration et puis vous avez la télécommande qui permet de le paramétrer très bien moi je voudrais plutôt de parler de la formation des ressources qui sont disponibles en gros y a-t-il un manuel utilisateur pour utiliser un produit ou une solution nomadique et est-ce que c'est un manuel utilisateur en papier qui est gros comme ça et qu'on... est-ce que c'est du tutoriel très long très court est-ce que c'est un mélange de tout ça est-ce que ça évolue avec les usages en fonction des retours utilisateurs comment vous vous organisez la montée en compétences ou la formation des utilisateurs encore une fois sans parler de la simulation puisque Laurent pour le coup l'a très bien fait et il a valorisé le fait que vous aviez pu mettre en oeuvre dans certains produits dans le produit que vous... dans les produits ou dans le produit qu'il utilise un mode formation là pour que ce ne soit pas vous en fait qui formiez mais que le... l'équipe de formation de l'IFA et les ambulanciers aient la capacité à se former donc moi je voudrais plutôt savoir comment j'achète un produit nomadique qu'est-ce que j'ai dans les mains pour me former alors il n'y a pas de manuel utilisateur enfin on en fait un parce que parfois certains parce qu'ils sont sur des schémas de pensée un petit peu historique voilà tout simplement donc ils nous disent ah bah vous n'avez pas au moins un PDF bon donc effectivement on a un PDF et parfois on le partage l'enjeu il n'est pas tant là il est dans la simplicité d'usage et dans la facilité d'apprentissage c'est un challenge effectivement on a un sujet particulièrement fort sur le médico-social avec un turnover extrêmement important des équipes et donc on se doit d'être irréprochable en termes de facilité d'apprentissage si on veut que l'usage perdure et au-delà de la formation je dirais que la clé elle est vraiment dans l'accompagnement au changement plus que la formation à l'outil en tant que tel l'outil peut avoir sa propre complexité nous en l'occurrence elle n'est pas particulièrement importante mais après en fonction des profils des uns et des autres elle peut être jugée plus ou moins élevée mais je crois que le challenge il est plus sur l'accompagnement au changement parce que quand on a commencé en 2016 je l'ai dit tout à l'heure en fait en amenant ces outils on a surtout favorisé le développement de nouveaux usages et d'une nouvelle manière de coopérer de collaborer entre les acteurs qui interviennent vers plus de délégation de tâches tout simplement vers le fait que mon ambulancier en tant que médecin régulateur SAMU que j'envoie en fait c'est un ambulancier augmenté c'est une infirmière en EHPAD augmentée ça devient un véritable partenaire numérique qui m'apporte des informations qui sont pertinentes pour mon besoin d'instant T et donc tout ça ça crée une onde une onde de changement qui vient bousculer un certain nombre d'idées reçues de conservatisme etc et donc l'enjeu il est vraiment sur cet accompagnement au changement je crois alors après est-ce que alors nous petite société de 20 personnes on n'a pas forcément toutes les clés par contre on est en conscience de ça et on fait en sorte de collaborer sur cette axe alors effectivement le partenariat avec la Croix-Rouge des IFA de la Croix-Rouge c'est fondamental et pour nous c'était superbe de pouvoir se dire voilà on a innové dans ces usages et puis à un moment donné des instituts dont c'est le métier de former et bien se sont emparés du sujet et puis ce sujet est devenu un sujet qui devient un standard finalement dans la formation des ambulanciers déplômés d'Etat pour parler des IFA et donc derrière et bien il y a une espèce de coopération naturelle qui se met en place et donc parce qu'on a des IFA qui forment les futurs ambulanciers et bien ils arrivent avec déjà dans leur ADN entre guillemets d'ambulancier des réflexes des bons réflexes alors aujourd'hui avec un système nomadique peu importe j'ai envie de dire on s'en fiche c'est pas la question ce qui est important c'est cette numérisation et tous les changements qu'elle provoque finalement voilà un petit peu comment nous on le perçoit aujourd'hui mais c'est un vaste sujet il y a encore beaucoup beaucoup à faire sur tout ça mais c'est ce que je disais je pense que on est qu'au début en définitive et vous l'avez dit les uns les autres RRF en cours de pardon excusez-moi le groupe Prism l'agrégation de multiples technologies qui évoluent qui changent etc vous avez évoqué Xavier les comment dire la réalité augmentée réalité mixte la réalité mixte pardon et on parle aujourd'hui en 2022 on se retrouve en 2024 tout ce qu'on aura dit aujourd'hui sera quasi obsolète si ce n'est peut-être et ce sera le mot de la fin avant de passer la main à la salle si ce n'est que ça ne change rien pour reprendre ce qu'a dit Laurent et que ça fonctionne tout le temps je pense que eu égard à la criticité en fait des choses dont on parle c'est peut-être bien les deux les deux grands impondérables auxquels vous êtes confrontés et sur lesquels on l'a vu ce matin vous n'étiez pas présents Bernard et Xavier à la conférence sur le RRF l'une des préoccupations majeures des utilisateurs n'était pas de savoir si c'était mieux plus facile d'utilisation dans la question c'était ça va marcher tout le temps tout le temps voilà y a-t-il des questions des remarques des commentaires Nicolas peut-être oui pardon juste rajouter je cherchais quelqu'un parce que ça a été abordé tout à l'heure et je pense que c'est un des enjeux peut-être que l'enjeu qui va arriver pour nous les instituts de formation et pour le terrain c'est l'IA c'est l'aide à la décision peut-être que l'enjeu qui va arriver dans les temps à venir ça va être peut-être qu'une fois que j'aurai rentré un certain nombre de paramètres éventuellement un traitement et autres et bien la machine soit capable de m'émettre des hypothèses ou de m'aider dans mon choix et de me guider et ça je pense que c'est l'enjeu et le virage qui va être compliqué enfin qui a un véritable défi c'est vraiment très très séduisant mais qui va perturber le monde médical parce que là vraiment ça va chambouler beaucoup de choses mais dans l'intérêt du patient je pense que c'est un enjeu et qui peut arriver très très vite il est vraiment à notre porte je pense que ce sera le mot de la fin parce que c'est une ouverture parfaite merci Laurent merci à toutes et à tous je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis si vous avez des questions que vous avez été trop timides vous pouvez nous rejoindre secours expo secours expo secours expo merci à tous merci à tous